Masser a conduit pendant à peu près 18 ans une dictature socialiste. Il a instauré un parti unique appelé l'Union Socialiste Arabe. Alors on va s'arrêter un peu sur ce mot, socialisme. C'est un mot qui laisse souvent les gens perplexes. En histoire, le socialisme, c'est une doctrine qui comprend au minimum la socialisation des biens de production. Socialiser les biens de production, c'est une expression marxiste qui veut dire mettre en commun, partager tout ce qui sert matériellement à la production, c'est-à-dire la terre, l'outillage, les usines, etc. Donc autant vous dire que lui, c'est pas un socialiste. Il veut socialiser, rien du tout. Lui, non plus. Mais par contre, lui, 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 oui. Masser est-il socialiste ? Dans son idée, oui, certainement. Mais c'est du socialisme arabe. Et ne pensez pas à du socialisme appliqué au monde arabe. Non, non. Les deux mots définissent un seul concept. Le socialisme arabe, c'est une sorte de cousin du marxisme. C'est du marxisme en version soft, si vous voulez. En gros, le socialisme arabe dit l'abolition de la lutte des classes, la révolte des prolétaires contre les bourgeois, si vous préférez, elle a eu lieu au moment où les généraux ont renversé la monarchie et ont éjecté les puissances coloniales. C'est-à-dire, pendant la révolution de 1952. C'est rigoureusement la même chose pour Masser. Donc, vous voyez, c'est une version très nationaliste de la révolution. La socialisation des biens de production, dans le socialisme arabe, elle existe, bien sûr. On socialise le moyen de production le plus fondamental d'un pays à dominante agricole, c'est-à-dire la terre. On va donc procéder à une réforme agraire. Une réforme agraire, c'est une politique de redistribution de la terre. On prend la terre des grands propriétaires et on la redonne à d'autres paysans. Pour simplifier les choses, on va la donner à ceux qui la cultivaient déjà, mais sans en être les propriétaires. À côté de cet aspect socialiste, il s'agit aussi de donner aux fellahs, c'est-à-dire aux paysans, un meilleur accès au crédit et à l'outillage moderne. Et là, de vieilles élites terriennes, au moins de 1000 personnes, y compris des juifs et des coptes, se sont retrouvées complètement dépossédées, tandis que les nouveaux possédants forment désormais une nouvelle petite bourgeoisie, qui, logiquement, soutient le régime. En outre, avec la réforme agraire, se développent des coopératives agricoles qui peuvent intervenir sur la production, alors qu'auparavant, les coopératives ne s'occupaient que du crédit et du marché, et non de la production. Cette réforme, elle a été compliquée et elle a, logiquement, été très critiquée. D'une part, elle a été mise en œuvre par des bureaucrates ambitieux fidèles au régime qui s'installent dans les coopératives et qui ont tendance à désorganiser le fonctionnement ordinaire de la production. Et d'autre part, la réforme agraire, elle ne bénéficie qu'à 5% des paysans. Ça veut dire qu'elle brutalise la plupart des notables, mais sans avoir de véritable effet sur le nombre de paysans sans terre du pays. Elle n'atteint pas du tout l'objectif proposé par l'idéologie socialiste. Par conséquent, le régime maintient un capitalisme d'État, mais il s'appuie non plus sur la grande bourgeoisie, on l'a dit, elle vient de se faire déposséder de ses terres, mais sur une petite bourgeoisie. La réforme aboutit à une sorte de transfert d'appui. Le socialisme nasserien, ce n'est pas juste une réforme agraire, c'est aussi des nationalisations. Nasser nationalise de nombreuses compagnies, imitant un peu la stratégie gaullienne. L'exemple le plus évident, c'est le canal de Suez, bien sûr. L'Égypte se venge ici de l'époque du protectorat, où seul 1% des revenus du canal lui revenaient. Mais il n'y a pas que le canal, il y a aussi les banques, les compagnies d'assurance, le pétrole et des industries. Il s'empare également des biens immobiliers appartenant à des étrangers, notamment les Suisses, par exemple. Par toutes ces nationalisations, il agresse un peu le milieu des hommes d'affaires. Alors, que fait Nasser une fois qu'il a fait une nationalisation ? Eh bien, il applique ce qu'on appelle le socialisme scientifique. Une charte promulguée en 1962 en est un bel étalage. L'État doit faire augmenter la production, faire augmenter la consommation, et placer judicieusement l'épargne intérieure qui a été déposée dans les banques nationalisées. L'argent des banques nationalisées, il va le placer dans le textile, l'agroalimentaire, la chimie, la pharmacie, les mines, etc. Finalement, après 18 ans, force est de constater que le socialisme de Nasser a été décevant. L'État s'est beaucoup pendetté, la population consomme plus, mais ne produit pas assez, parce que Nasser a cru que la production suivrait la consommation, et ça n'a pas marché. La réforme agraire, les nationalisations par le régime ont exaspéré beaucoup de monde, sans que la société soit plus égalitaire. Enfin, ajoutons qu'une loi de 1962 garantit à tout diplômé universitaire un emploi dans l'administration. Cette mesure conduit à la prolifération d'une bureaucratie ambitieuse et peu efficace d'un milliard six cent mille personnes. À la mort du Raïs, 5% de la population est fonctionnaire. Et donc, le socialisme arabe n'est pas forcément associé à la prospérité, mais plutôt à la bureaucratie. Nasser a établi un régime laïque. Alors là, on va donner quelques précisions. Dans le pays, la religion et l'État étaient déjà séparés depuis longtemps. Ils le sont politiquement au moins depuis 1805, parce que le pouvoir de Mémétali n'était pas un pouvoir religieux, et ils le sont juridiquement depuis 1883, quand le code Napoléon a été adopté dans le pays. Ainsi, le code civil et le code pénal servent de base à la juridiction. Mais, mais, notez bien qu'il existe dans le pays des tribunaux confessionnels, ce qu'on appelle les tribunaux chariatiques, qui ne s'appuient pas sur le droit du code civil, mais bien sur la charia. Eux, on les saisit en matière de droit personnel, droit de la famille, droit des waqf. Donc, quand on dit que Nasser a établi un régime laïque, en fait, on veut dire qu'en 1955, il a aboli les tribunaux chariatiques. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il n'y a plus de kadhi au sens de juge islamique. Il n'y a plus de moufti, c'est-à-dire de jurisconsulte islamique, à l'exception du plus important d'entre eux, le grand moufti d'Égypte, qui continue à donner des avis sur l'interprétation juridique du Coran. Alors, comment réagissent les kadhi musulmans ? Plutôt bien. Pour la plupart, ils vont retrouver un emploi dans les tribunaux civils. De plus, la coexistence des deux juridictions leur avait souvent causé des tracas et, dans un sens, beaucoup voient d'un très bon oeil cette mesure. En revanche, la branche dure des frères musulmans, qui ne s'est pas rallié au régime, se montre hostile. En Égypte, il y a aussi des tribunaux communautaires, par exemple, coptes. Ils peuvent être aussi orthodoxes, protestants, catholiques. Ces tribunaux communautaires, ils datent de l'époque ottomane, le temps des Millets. Eh bien, ces tribunaux sont également supprimés en 1955. Et dans un sens, ce sont les communautés chrétiennes et juives qui sont le plus consternées par cette mesure. Parce qu'ils craignent qu'elles mènent à une discrimination à leur regard. Ils étaient attachés à ces tribunaux. Alors, pays laïques, oui, dans le sens où l'État n'est pas regardant sur les différences confessionnelles, mais pays dont la religion d'État est toujours pour l'islam. Et Nasser, il tient, non parce qu'il est musulman, mais parce qu'il est nationaliste. Et donc, il a un grand égard pour la place qu'a l'islam dans l'histoire du pays. Pour comparer, ce serait un peu comme si on avait en France un État laïque mais qui conserverait une place d'honneur au christianisme en tant que, je ne sais pas, constitutif de la nation française. Donc ça, c'est l'idée. Si l'Égypte est laïque, cela signifie que les minorités religieuses sont autorisées à s'élever socialement. Comme c'était le cas depuis longtemps en fait. En Égypte, la minorité religieuse la plus importante, c'est celle des coptes. Ils se considèrent comme les descendants des peuples conquis par les arabes. Sous Nasser, l'église copte connaît de sérieuses mutations. Un enseignement nouveau exaltant la vie sainte et la nostalgie de l'Égypte chrétienne. Construction de monastères, vie religieuse féminine. Nasser noue des relations étroites avec le patriarche Cyril, mélange étonnant de nationalisme égyptien et de pureté monacale. Ses bons rapports avec l'État lui permettent de voir sa communauté protégée malgré cette suppression des tribunaux, comme on l'a vu. À Zaytoun, dans une banlieue du Caire, la Vierge Marie apparaît devant la foule et ce des dizaines de fois entre 1968 et 1971. Des milliers de personnes, dit-on, coptes ou musulmanes, sont convaincues de l'avoir vue. Cette Notre-Dame de Zaytoun explique aussi finalement pourquoi l'époque nasserienne laisse une impression d'âge d'or aux coptes. En 1954, Nasser parvient à écarter Mohamed Naguib et il dissout le conseil de la révolution. Les raisons de ce limogé sont liées à la proximité évidente que Naguib entretenait avec la confrérie des frères musulmans. Il faut relier cet épisode à une sorte de compétition pour le pouvoir devant l'effondrement de la monarchie. Il y a une compétition entre d'un côté les officiers libres et d'autre part les frères musulmans. Ces frères musulmans ont un système global de pensée qui fait de l'islam l'alpha et l'oméga de la vie culturelle, sociale et politique d'un pays. Au fond, Nasser et les frères ont quand même des ressemblances. Tous deux affirment vouloir moderniser le pays. Là où Nasser promeut un socialisme arabe, les frères promeuvent un socialisme islamique. Lorsque Nasser dit vouloir unifier les nations arabes, les frères, eux, revendiquent de leur côté la restauration du califat, les frères musulmans, ils ont compté dans les années 40 environ 2 millions de membres en Égypte. Et en ce sens, ils ont une emprise sur le peuple égyptien qui est plus grande que les officiers libres au moment du coup d'état. Au moment de la guerre de 48, leur présence est capitale par leurs phalanges armées. Ils ont ensuite appuyé le coup d'état des officiers libres pensant pouvoir contrôler Naguib. Lorsque toutes les organisations politiques sont dissoutes au lendemain du coup d'état, comme par hasard, une seule est encore autorisée, la société des frères musulmans. Finalement, les frères tentent de faire assassiner Nasser en 54, mais sans succès. Nasser profite de cette erreur pour dissoudre le mouvement. Il met 400 frères sous les verrous dont 6 condamnations à mort. En 65, le mouvement se reconstitue sous la baguette de Saïd Khoudb, l'un des penseurs les plus fameux et les plus radicaux du mouvement. Nasser réagit aussitôt et Saïd est finalement pendu en 66. Outre cette rivalité, il a des divergences avec les frères musulmans sur un certain nombre de points liés à la tradition et aux mœurs. Un jour, par exemple, Nasser rapportait publiquement sa discussion avec un dignitaire de la confrérie qui était favorable à l'obligation du voile. Et Nasser lui avait répondu « Monsieur le guide spirituel, vous avez une fille à l'université qui ne porte pas le voile. Si vous n'arrivez pas à le faire porter à une seule fille, qui plus est la vôtre, comment moi je parviendrais à contraindre 10 millions de femmes égyptiennes ? » Et cette boutade, elle nous rappelle que l'Egypte de Nasser, c'est une Égypte où les femmes ne portent pas ou peu le hijab. Et oui, les femmes ont cessé de porter le voile progressivement pendant l'entre-deux-guerres. Et ensuite, elles vont le reporter de nouveau lors de la ré-islamisation du monde arabe à partir des années 70. Résumons. Nasser reste avant tout le vainqueur de la crise de Suez. C'est cet événement qui lui permet d'émerger comme figure centrale du tiers-monde. Quand il s'attaque à la compagnie du canal de Suez, il attaque un symbole. La compagnie, dit-il, elle est un état dans l'état. Il est amusant de voir que Nasser combat les pays européens avec leurs propres armes et même avec leurs propres mots. Et c'est dans ces mots, c'est dans le torrent de sa voix qu'il lave complètement le Moyen-Orient de l'opprobre du colonialisme. Il est vraiment la voix des Arabes. La crise de Suez est fameuse parce que la France et le Royaume-Uni se rendent compte que le temps où ils pouvaient régenter le monde est fini. Ces vieux loups du colonialisme doivent s'effacer au profit des hyènes impérialistes, qu'elles soient américaines ou soviétiques. Pendant la crise de Suez, Nasser parvient à transformer une invasion israélienne en un immense succès diplomatique simplement. Simplement parce qu'il a maintenu ses positions d'un bout à l'autre de la crise, parce qu'il n'a jamais cédé, parce qu'il n'a jamais varié. Et en 58, la Syrie veut se rattacher à l'Égypte. 98% des Syriens y sont favorables. Comment peut-on expliquer une telle popularité à l'étranger ? Une popularité qui va d'ailleurs devenir embarrassante quand Nasser prend conscience que son projet n'est beau que dans l'esprit et non dans la lettre, qu'il comprend que la République arame-unie n'a pas d'avenir. Alors il ajourne le projet. Il sait qu'on n'est plus à l'époque de Mehmet Ali où l'on pouvait conquérir à coups d'épée des provinces ottomanes. Le panarabisme fait partie de ces idées, d'autant plus précieuses qu'elles ne sont que des promesses. Mais grâce à cette promesse, Nasser a pu faire du Caire, la capitale non pas d'un, mais de vingt pays à la fois. Et ce, en proclamant un but qu'il était certain de ne pas atteindre. Si c'est de constance qui fait si peur. En 56, les Juifs d'Égypte affolaient, s'enfuient du pays pour rejoindre la Terre Sainte. Pourtant, ils vont bientôt se rassurer. Nasser n'a jamais été invincible. Trois fois, il a affronté Israël. Et trois fois, il s'est heurté violemment au mur de la réalité. Dressé par un ennemi qu'il sait redoutable. Il doit alors se renfermer sur les affaires de sa république autoritaire. Sa dictature, les dernières années, prend un peu l'allure du stalinisme lorsqu'il fait enfermer des intellectuels ou des bourgeois qu'il pense vouloir s'opposer à la marche de sa révolution. Il est vrai que son régime est dur, structuré par un parti unique. Nasser savait galvaniser les foules, mais il n'a jamais su les politiser. De fait, l'union socialiste arabe n'a jamais vraiment eu de prise sur le peuple égyptien. Ce n'est pas à cause du parti que le peuple a rappelé Nasser après la guerre des six jours. Le peuple aimait son raïs. Pour son socialisme plus que pour ses réformes, pour son nationalisme plus que pour ses guerres, bref, pour ses intentions plus que pour ses actes. Bâtisseur d'un état moderne, successeur des vicerois, héros de l'indépendance, Nasser a mérité d'entrer dans le panthéon des grands hommes de l'Egypte, et son empreinte sur une génération de grands hommes est indélébile. Socialisme, panarabisme et laïcité étaient alors fondus dans un seul programme, celui du redressement final du monde arabe face à l'Occident qui le narguait. Voilà ce qu'était pour les Égyptiens, le colonel Gamal Abdel Nasser. Alors cet épisode est terminé, c'était un peu un bonus pour que vous ayez des informations complémentaires qui vous permettent de bien cerner qui Nasser. S'il vous a plu, laissez un pouce bleu ou un commentaire, suivez-moi sur mes réseaux Twitter, Facebook, Telegram. La prochaine fois, on va parler de Ben Gurion, personnage passionnant, surtout ne loupez pas ça. Donc abonnez-vous et mettez la cloche. Au revoir et à très bientôt sur ma chaîne.